EQ2, EQ3, HEQ5, EQ6, ça fait pas mal de termes et c'est un peu compliqué de s'y retrouver parmi toutes ces appellations. Le choix de la monture c'est une question qui revient très souvent dans notre académie. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que la monture c'est un élément hyper important de votre setup parce que ça sert pas juste à faire bouger le tube. On veut oui qu'il bouge, mais qu'il bouge avec fluidité. On veut que ça soit solide pour avoir un bon suivi et que ce soit agréable d'utiliser le télescope. C'est important en observation et encore plus en astrophotographie. Dans cette vidéo on va parler des montures équatoriales allemandes. C'est des montures que vous voyez partout, elles possèdent quatre axes, azimuth, latitude, ascension droite et déclinaison. Vous les repérez facilement parce qu'elles possèdent un contrepoids. Et dans cette vidéo on va surtout parler de la marque Skywatcher parce que justement c'est les EQ1, EQ2, HEQ5, EQ6, enfin bref c'est vraiment les plus répandus. Donc l'objectif de cette vidéo c'est que vous compreniez vraiment toute la gamme et que vous sachiez exactement laquelle choisir pour vous. Dernière chose avant de commencer, les informations dans cette vidéo vient d'un super article qu'a rédigé Marion sur notre blog. Donc si vous voulez avoir tout ça au format texte, je vous mets le lien de l'article dans la description. Alors juste avant d'entrer en profondeur dans la gamme de montures équatoriales de Skywatcher, on va voir les critères à prendre en compte pour choisir votre monture. C'est hyper important de prendre ces critères parce que, encore une fois, comme je dis souvent sur les télescopes, il n'y a pas un télescope ou une monture idéale, ça dépend de pas mal de choses. Et donc ces choses pour la monture, premièrement, le plus important c'est ce qu'on appelle la capacité de charge. C'est combien votre monture est capable de supporter en poids, donc le tube, les accessoires, enfin tout ce que vous mettez dessus pour fonctionner normalement sans l'abîmer. Un petit truc à savoir qu'on nous demande souvent, c'est que cette capacité de charge donc indiquée sur les fiches produits des montures, elle prend en compte les contrepoids. Par exemple, si vous avez une capacité de charge de votre monture de 10 kg et que vous avez 5 kg en contrepoids, ben voilà, vous n'avez pas une capacité de charge de 5 kg, vous avez bien les 10 kg, peu importe le poids des contrepoids. Premier élément. Deuxième élément, c'est si vous voulez une monture motorisée ou une monture manuelle. On va en reparler de ce qui est intéressant. La manuelle, bon ben il n'y a pas de moteur, comme son nom indique tous les manuels. On va bouger les axes d'ascension droite et de déclinaison manuellement. Donc souvent de deux manières, donc déjà en bougeant le tube, en desserrant l'axe et en bougeant le tube directement avec ses mains ou en utilisant des manettes de réglage fin. La monture motorisée, quant à elle, elle possède donc des moteurs qui vont permettre de faire bouger soit que l'axe d'ascension droite soit l'axe d'ascension droite et de déclinaison. Je pense à un truc, là je vais beaucoup parler des différents axes, différents éléments, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise encore avec ces éléments, pareil j'ai fait tout un article sur le fonctionnement d'une monture équatoriale, justement ces différents axes. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo. Enfin bref, vous pouvez regarder dans la description, je vous mets les liens vers tout ça et là au moins ce sera clair, vous saurez exactement de quoi je parle et vous pourrez revenir ensuite à cette vidéo. Donc voilà pour la monture motorisée, c'est une option, c'est pas obligatoire, mais ça peut aussi permettre d'avoir ce qu'on appelle le go-to. Le go-to c'est une fonctionnalité qui vous permet d'aller viser les astres un peu automatiquement. Grosso modo, il va falloir paramétrer la monture et une fois que c'est fait, vous avez une raquette de commande qui est livrée avec le télescope, avec la monture, et vous allez pouvoir lui dire voilà j'aimerais que tu ailles me pointer la nébuleuse d'Orion. Vous rentrez M42 dans la raquette et le télescope automatiquement, avec ses moteurs, il va vous pointer l'astre. C'est super cool. Donc voilà ça, ça peut être de base avec votre télescope quand vous l'achetez ou ça peut être vendu en kit séparément pour l'ajouter ou en fonction des montures, c'est juste pas possible. On va en reparler en fonction des modèles justement. Et la motorisation, ça permet donc le go-to et aussi le suivi. C'est à dire que les astres bougent très rapidement dans le ciel, même si on ne s'en rend pas compte à l'œil nu. Et donc il faut toujours recadrer, rebouger dans le télescope pour suivre un astre. En gros si vous avez Saturne qui se déplace comme ça, vous vous visez là, donc au début vous l'avez. Puis Saturne, elle va sortir de champ de votre oculaire. Donc il faut que vous soyez capable de faire bouger votre télescope en même temps que l'astre pour toujours la voir dans votre champ de vision. Ça c'est le deuxième élément. Troisième élément à prendre en compte sur le choix de votre monture, c'est la solidité et la stabilité. C'est hyper 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 important pour plusieurs choses. Déjà que le fait que tout ce que vous allez mettre dessus, votre tube, votre optique, etc. soit en sécurité sur la monture. Et aussi pour que ce soit agréable à utiliser. Une monture qui n'est pas stable, c'est un enfer. Vraiment, c'est le truc le plus chiant en fait, honnêtement. Si vous n'avez pas une bonne monture, ça va être chiant à utiliser votre télescope. Ensuite, on a le poids. C'est très important. Donc c'est différent de la capacité de charge. La capacité de charge, c'est combien votre monture est capable de supporter. Le poids, c'est combien votre monture pèse. Ça paraît rien, mais quand on passe sur des montures plus évoluées, elles sont super lourdes. Il faut le savoir. Il faut savoir combien elles pèsent et être sûr que vous serez capable de la déplacer. Surtout si vous êtes en nomade, il faudra bien penser que votre monture, il va falloir la soulever, la mettre dans la voiture, la re-soulever, l'installer. Voilà, hyper important. Et enfin, un dernier élément, ça c'est surtout pour l'astrophotographie, c'est la précision du suivi. En fonction de la mécanique qu'il y a dans la monture, des logiciels, etc., vous allez avoir justement le suivi de l'astre plus ou moins précis. Si vous avez un suivi pas très précis, au bout d'un moment, votre astre, il va sortir de votre champ de vision. Il va falloir re-bien calibrer. Et voilà, si vous avez un suivi super précis, vous allez pouvoir suivre pendant des heures et surtout faire des photos avec des temps de pause long. Ok, on rentre dans la gamme maintenant. Juste avant de parler des modèles, on va parler très rapidement des appellations de la gamme Skywatcher. Skywatcher, EQ1, EQ2, etc. EQ, ça signifie equatorial, ça je pense que vous l'aviez deviné. Le chiffre qui est indiqué derrière, plus les grands, plus la monture est bonne, évoluée. C'est logique. Dernière chose, vous allez avoir, où il y a écrit pro, après par exemple, HEQ5 pro. Pro, ça veut simplement dire que la monture est motorisée. Vous savez tout sur ces appellations, on commence tout de suite par parler des montures manuelles. Donc monture manuelle, c'est celle qui ne possède pas de moteur dedans. On a quatre modèles qui sont manuels. Le Q1, le Q2, le Q3 2 et la NEQ5. Vous allez comprendre pourquoi c'est des appellations un peu bizarres. On va commencer par le Q1 et le Q2. C'est donc les plus petites montures de Skywatcher, les plus basiques. Au niveau de la capacité de charge, le Q1 a une capacité de 3 kg et le Q2 de 4 kg. Pas beaucoup, ça suffit pour des petits tubes. Et d'ailleurs, ces montures sont toujours vendues avec des petits tubes, soit des lunettes astronomiques, soit des petits newtons comme le newton 130-900 ou celui d'avant, le 114-900. Ce qu'il faut savoir sur cette monture, c'est qu'elles ne sont pas stables, pas très solides. Et quand je parlais tout à l'heure, juste avant là, de l'enfer quand la monture n'est pas stable, eh ben typiquement, voilà. Ma première monture équatoriale, ça a été une EQ2. Et honnêtement, alors ça se fait, il y en a beaucoup qui utilisent leur télescope avec une monture EQ2. C'est vrai que moi, j'ai un point de vue maintenant, vu que j'ai une plus évoluée, j'ai une HEQ5 nécessairement. Quand je compare les deux, ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour débuter, c'est possible. Mais idéalement, vous voulez passer à la gamme juste après qu'on va avoir. C'est pas stable et aussi, ça sert pas bien. C'est-à-dire que quand vous allez serrer vos axes, par exemple d'ascension droite ou de déclinaison, vous bougez, vous donnez un petit coup de coude dans le tube ou autre, ça bouge encore. Ce qui n'est pas normal. Normalement, quand on serre, on serre, ça ne doit pas bouger. Le mouvement n'est pas très fluide aussi. Quand vous devez suivre les astres, c'est pas évident. Et il possède un trépied en alu. Donc l'alu, c'est plutôt léger, c'est pas forcément mieux. Par contre, c'est léger, donc pour le transport, c'est cool. Il est possible d'ajouter sur le Q1 et le Q2. Il est possible d'ajouter une motorisation. Alors de base, sur le Q1 et le Q2, on bouge les axes d'ascension droite et de déclinaison avec les molettes de réglage fin. Ça marche bien. Mais il est possible d'utiliser une motorisation. Attention, par contre, qu'en ascension droite. C'est-à-dire que ça va vous permettre de suivre les astres, donc de compenser la rotation de la Terre. Parce que bon, voilà, vous savez sûrement, les astres se déplacent à cause que c'est la Terre qui tourne. Donc en paramétrant la monture, en faisant ce qu'on appelle une mise en station, on est capable de suivre les astres en bougeant qu'un seul axe, qu'on appelle donc l'ascension droite. Et il est possible sur ces petites montures de mettre un moteur sur cet axe d'ascension droite, justement pour que vous n'ayez pas à tourner la molette de réglage fin et que le moteur compense automatiquement. Par contre, vu qu'il n'y a pas de moteur dans la déclinaison, il est impossible de mettre de go-to sur cette monture. Gamme d'après, c'est le EQ3-2 et NEQ5. On va tout de suite parler des appellations, comme ça ce sera fait, vous vous poserez plus de questions. EQ3-2, en fait c'est simplement le nouveau modèle de l'EQ3. C'est la version 2 de l'EQ3 en gros, donc c'est une EQ3. Et la NEQ5, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné à l'EQ5. Mais en fait c'est une EQ5. Donc pour résumer, parce que vous allez les voir des fois en fonction des sites, c'est pas appelé de la même manière. EQ3, NEQ3-2, NEQ3 et EQ3-2, c'est les mêmes montures. C'est juste en fonction de la date de sortie, ils ont changé un peu les noms, mais sinon c'est le même modèle. Et la EQ5 et NEQ5, c'est exactement pareil, c'est le même modèle. Au niveau de la capacité de charge, l'EQ3-2 a une capacité de 5 kg et la NEQ5 a une capacité de 10 kg. Parlons un peu de la solidité. Déjà, visuellement, quand vous voyez les montures, vous voyez que c'est pas les mêmes. Elles paraissent déjà plus solides que les deux d'avant, le Q1 et le Q2. Et c'est le cas. À partir de l'EQ3, là, c'est mieux. Clairement, si vous vouliez prendre une EQ2, regardez au niveau du budget si vous ne pouvez pas passer sur l'EQ3. La différence est quand même assez importante, ça vaut le coup. Le trépied de l'EQ3 est toujours en alu ou vous pouvez l'avoir en acier, au choix. L'acier, comme on dit, c'est plus solide, c'est bien mieux. Par contre, c'est un peu plus lourd pour le transport. La NEQ5 a un trépied en acier. Ces deux montures sont aussi des montures manuelles, mais il est possible pour les deux d'ajouter une motorisation sur les deux axes, ce qui vous permet à la fois d'avoir un suivi et, du coup, à la fois d'avoir le go-to. Attention quand vous faites ça, regardez bien quand vous achetez les moteurs qu'il n'y a pas que les moteurs, mais qu'il y a aussi la fonctionnalité go-to. Vous allez notamment avoir une raquette de commande qui va avec, justement, pour paramétrer la monture et sélectionner les astres que vous voulez aller viser. Donc voilà, vérifiez bien ça. Dernière particularité sur la NEQ5, il y a l'emplacement pour mettre un viseur polaire. Il n'est pas fourni, mais vous pouvez. Le viseur polaire, grosso modo, c'est un accessoire en plus qui va vous permettre de faire une mise en station plus précise, donc d'avoir un suivi des astres plus précis. Ok, maintenant, on passe donc aux montures motorisées. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de modèles en monture motorisée. Il y a la EQ3, la EQ5, la EQM35, l'HEQ5, la ZEQ5, le Q6, la ZEQ6 et le Q8. Donc, on va commencer par le début, le Q3 et le Q5. Donc, je ne l'ai pas dit parce que ça aurait été répétitif, mais tous ces modèles, vu que c'est motorisé, il y a le pro derrière. On est sur l'EQ3 Pro, EQ5 Pro, HQ5 Pro, etc. Ok, donc on va commencer par parler de l'EQ3 Pro et de l'EQ5 Pro. Ces montures, c'est des montures qui sont plutôt bien pour des tubes moyens, voire pour de l'initiation à l'astrophoto, vu que c'est motorisé. En termes de capacité de charge, l'EQ3 est à 5,5 kg et l'EQ5 peut supporter 9 kg. Le trépied de l'EQ3 est en alu ou en acier et celui de l'EQ5 est directement en acier. De spécificité à ces montures, il est possible d'ajouter un viseur polaire, mais il n'y a pas de base et les moteurs sont apparents. C'est comme ça qu'on les reconnaît notamment facilement. Ensuite, on a donc l'EQM35. Alors l'EQM35, elle est un peu particulière, mais très intéressante. C'est un peu un mélange. D'ailleurs, on le voit dans le nom EQM35, c'est la seule qui a un nom comme ça. En gros, elle est plus légère qu'une EQ3 Pro parce qu'elle ne pèse que 4 kg. Par contre, elle peut supporter bien plus. Elle peut supporter jusqu'à 10 kg, ce qui est l'équivalent d'une EQ5 Pro et elle a un suivi aussi bon que l'HEQ5 Pro que je possède. Donc elle est super cool pour du nomade. Justement, vu qu'elle est légère, elle supporte pas mal. Elle est modulable. Il y a plusieurs moyens de l'installer, donc le transport facile et elle peut même se transformer en star adventurer. Donc vraiment, l'EQM35, c'est un peu la transformers des montures. Ces moteurs sont aussi visibles, mais par contre, cette fois, le viseur polaire est fourni avec et les trépieds sont en acier. Cette monture-là, on en parle souvent et on la conseille assez régulièrement dans notre académie. Ensuite, on va parler des montures motorisées avancées. Donc là, on entre dans des montures qui sont plus grosses, plus lourdes, plus chères. C'est des montures qui vont être surtout pour l'astrophotographie. Donc on a l'HEQ5, on va parler de l'HEQ5 et de l'EQ6 pour l'instant. Comme je disais, des diastrophotos, elles possèdent un visor polaire, des trépieds en acier et, particularité, cette fois, les moteurs sont cachés dans la monture. Petite particularité à l'EQ6, en fait, il y a deux modèles de Q6. L'EQ6 Pro, donc classique, qu'on peut aussi appeler N-EQ6 Pro, et le Q6R Pro. Le Q6R Pro, c'est une évolution de l'autre. Elle pèse moins lourd, elle a une capacité de charge un peu meilleure. Et dans la raquette du GoTo, au lieu qu'il y ait 13 000 astres dedans, on est passé à 43 000 astres. Et il y a aussi un nouveau design. Le Q6R possède une poignée. Vu que cette monture est très lourde, c'est super pratique. Donc en gros, entre le Q6 et le Q6R, il n'y a pas photo, vous pouvez aller sur le Q6R. Maintenant, si on parle des capacités de charge de l'EQ5 et donc le Q6, l'EQ5 peut supporter 13 kg, le Q6 19 et le Q6R 20 kg. Au niveau de leur poids, l'EQ5 pèse 10 kg, le Q6 pèse 20 kg et le Q6R pèse 17 kg. Vous voyez, il y a une belle différence entre l'EQ5 et le Q6. Les deux, donc, qui possèdent un trépied en acier, les deux montures sont vraiment solides. Perso, je possède donc l'EQ5 depuis plusieurs années. Il y en a beaucoup de membres qui possèdent le Q6. Franchement, c'est des super montures. Le seul inconvénient, surtout pour le Q6, c'est vraiment le poids que ça pèse. Il faut le prendre en compte et vérifier qu'on sera capable de l'utiliser. Ces montures, c'est un vrai plaisir à l'utiliser. Comparé aux petites montures dont je parlais au début, la fluidité, la douceur des mouvements, enfin tout, la solidité, c'est super, super agréable. Évidemment, c'est incomparable avec les petites montures puisque le prix n'a rien à voir. Mais voilà, je voulais quand même le préciser. Et donc, il nous reste une monture de la gamme Skywatcher, c'est le Q8. Le Q8, vous en avez peut-être jamais entendu parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Elle est super particulière parce qu'elle est vraiment faite pour les postes fixes. Elle est très, très lourde et le trépied est vraiment fait. Vous le posez et il ne bouge plus. Notamment, par exemple, si vous voulez vous créer un petit observatoire dans votre jardin. Voilà, ça peut être intéressant. Vous vous en doutez, le prix ira avec. Poste fixe parce qu'on ne veut pas la bouger. Juste la monture, elle pèse 26 kg et le trépied, lui, pèse 29 kg. Mais tout ça est capable de supporter 50 kg. Donc, on voit vraiment, c'est vraiment une gamme à part. Encore une fois, qui est utilisée dans un cas très, très précis où je sais pas, c'est peut-être même pas 0,5 % des gens du marché où le Q8 s'adresse. Le Q8, juste une petite précision, au cas où il y a deux versions, le Q8R et le Q8RH. La RH possède en plus un encodeur qui permet de corriger les erreurs périodiques pour avoir un meilleur suivi sans autoguidage. Par contre, il ne possède pas de viseur polaire puisque l'aliment se fait via un logiciel. Voilà, mais en fait, c'est pas fini parce qu'on va parler d'une monture un peu particulière qui s'appelle la ZEQ 5 ou 6. En fait, comme son nom l'indique, c'est pas une monture équatoriale, c'est une monture alt-azimutale. En fait, c'est à la fois une monture azimutale et une à la fois une monture équatoriale. À quoi ça sert ? Donc, l'équatoriale, c'est vraiment très intéressant pour l'astrophoto et l'azimutale, c'est intéressant pour le confort, pour observer, parce que les mouvements d'azimut, d'horizon et de latitude, gauche-droite, haut-bas, c'est des mouvements qui sont bien plus intuitifs, bien plus faciles à utiliser que des mouvements d'ascension droite et de déclinaison. Donc voilà, vous avez le meilleur des deux. Avec une AZEQ 5 ou 6, vous pouvez à la fois avoir un bon confort en observation et en astrophoto. C'est clairement pas obligé. Beaucoup, beaucoup de personnes observent, même avec une monture équatoriale. Mais bon, voilà. Il faut savoir que ça existe. La ZEQ 5 n'est plus commercialisée. Ça a dû s'arrêter, je crois, en 2019. Donc maintenant, c'est surtout la ZEQ 6 que vous allez trouver. Mais a priori, dans certains magasins, vous pouvez encore voir la ZEQ 5. Voilà, la ZEQ 5, elle supporte 15 kg. Et la ZEQ 6 supporte 20 kg, et possède en plus un viseur polaire. Ah, et un autre truc intéressant avec une monture alt-azimutale, comme celle-là, c'est que vous pouvez mettre dessus deux tubes en même temps quand vous êtes en version azimutale. Dernier petit point, je voulais parler très rapidement des autres montures. Parce que là, on a fait toute la gamme Skywater. Skywater n'est évidemment pas la seule marque qui vend des montures. Il y en a d'autres. Notamment, je voulais parler de la marque Ioptron. C'est des montures qui sont optimisées plutôt pour le nomade et qui sont très réputées, qui sont de très bonne qualité, avec un très bon suivi. Leur gros avantage, c'est que pour la même capacité de charge qu'une monture Skywater, son poids va être beaucoup moins élevé. Et ça, voilà, on l'a vu, quand on part sur des montures chères, hormis le prix, vraiment, le poids, c'est un frein. Moi, sur mon setup photo, je sais que le plus chiant, c'est le poids de la monture. C'est ce que je trouve le plus pénible actuellement. Donc avec ce type de monture Ioptron, c'est vraiment une bonne alternative si vous avez le budget pour. Alors bon, concrètement, maintenant, dans tout ça, quelle monture choisir ? Donc déjà, on va reprendre depuis la base. Première chose à savoir, c'est ce que vous voulez faire de l'observation ou de l'astrophoto. Pour faire de l'observation, on peut prendre une moiture moins performante, c'est pas gênant. Pour l'astrophoto, c'est important que la monture soit vraiment solide, qu'elle ait un bon suivi, que ses mouvements soient fluides et qu'il y ait une motorisation au moins sur l'axe d'ascension droite. Premier élément, ce que vous voulez faire. Deuxième élément, la capacité de charge. On a vu, très important. Il va falloir additionner le poids de votre tube et tous les accessoires que vous allez mettre sur votre monture pour trouver une monture qui soit capable de supporter tout ça. Précision, en astrophoto, on essaye de ne pas dépasser deux tiers maximum de la capacité de charge de votre monture. Si votre monture peut supporter 10 kg, si vous voulez faire de l'astrophoto, ne supportez pas à peu près 7 kg. Pourquoi ? Encore une fois, justement, c'est par rapport au suivi. Si vous mettez trop de poids, même si théoriquement la monture peut le supporter, le suivi va être moins bon, elle risque d'avoir du mal, donc vous pourrez faire des temps de pose moins long. Si vous ne respectez pas la capacité de charge maximale indiquée par votre monture, vous allez premièrement forcer sur les moteurs quand elle va suivre, quand elle va viser un astre. Donc vous risquez d'abîmer la monture avec le temps et, encore une fois, vous allez avoir un moins bon suivi. D'autres trucs à prendre en compte, c'est les fonctionnalités que vous voulez. Est-ce que vous voulez une monture motorisée ? Est-ce que vous voulez avoir le go-to ? Est-ce que vous voulez avoir un viseur polaire ? Tout ça, il faut savoir pour savoir vers quelle monture s'orienter. Il y a aussi la stabilité et la solidité. On en a parlé. Même si vous pouvez prendre une petite monture, une EQ2 par rapport à votre tube, si vous pouvez passer au moins sur l'EQ3, c'est honnêtement intéressant. Ce sera beaucoup plus agréable et parce que, par exemple, le Q1, le Q2, moindre petite secousse, il y a tout qui bouge. Donc votre astre, bam, il est décalé, vous ne l'avez plus dans votre oculaire ou avec votre appareil photo. Et donc, il faut le recentrer. Enfin voilà, c'est un peu pénible. Et enfin, dernier point, pensez à l'évolution. Ne pensez pas juste qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, mais si possible, ce que vous voudrez faire dans les mois, années qui viennent. Toujours possible de revendre du matériel. Et voilà, si vous pouvez prendre directement le bon matériel, finalement, vous ferez des économies. Donc si on résume, qu'est-ce que vous voulez faire ? Photo, observation, capacité de charge, des fonctionnalités, la solidité, la stabilité et l'évolution. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Vous en voyez plus clair maintenant dans la gamme SkyWatcher et de manière générale sur comment on choisit une monture. Sous la vidéo, vous trouverez des liens de quelques montures. Je vous ai fait aussi tout un pack sur le choix du télescope et d'une monture, avec donc des vidéos sur comment choisir son télescope, un récap, un document récap avec toutes les montures, les liens qui vont bien, etc. Et en plus, je vous mets notre formation au premier pas avec un télescope, où je vous apprends de A à Z comment monter, régler, utiliser et faire vos premières observations une fois que vous aurez reçu votre télescope. Comme ça, normalement, vous avez tout. Du choix jusqu'à faire vos premières observations. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo et gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501